Bonjour à tous, alors je continue mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, avec la partie sur l'économie, là j'entame le commentaire sur la partie finance et l'usure. Alors la doctrine catholique enseigne que tout prêt à intérêt est usurère, et condamné par le magistère, notamment par la bulle Vix pervénite du pape Benoît XIV en 1745. Donc pour définir l'usure, on a deux textes, un de Léon X et l'autre de Pi X, Saint-Pi X. Voici le véritable sens du mot usure quand on recherche un gain et un profit, sans travail, sans dépense ou sans risque, à partir d'un bien qui par lui-même ne produit pas de fruit. En quoi consiste l'usure ? L'usure consiste à exiger, sans titre légitime, un intérêt illicite pour une somme prêtée, en abusant du besoin et de l'ignorance d'autrui. Alors cependant, le magistère reconnaît que certaines choses peuvent justifier l'intérêt sur un prêt, notamment le préjudice causé, le gain perdu, le risque encouru, ou alors la peine conventionnelle, c'est-à-dire l'indemnité en cas de non-remboursement dans les délais prévus, les frais de gestion du prêt, et aussi si la loi civile l'autorise, si celui-ci est très modéré. Mais c'est un point sujet à caution que moi-même je ne partage pas, puisque comme je l'indique plus loin, il y a des instruments financiers possibles qui peuvent nous dispenser de prêter intérêts. Alors quand on parle de taux d'intérêt très modérés, ce n'est pas plus de 5%. Alors il y a des instruments financiers qui permettent quand même d'échapper à l'usure, parce que c'est vrai que tout le système économique mondial repose sur les taux d'intérêt. Mais on peut s'en passer, notamment on peut emprunter sans intérêt, c'est-à-dire que lorsqu'un client veut acheter un bien, la banque en fait l'acquisition à sa place, et le client lui rembourse ensuite en une ou plusieurs fois le montant du bien, majoré d'une commission déterminée à l'avance et qui reste fixe. A l'échange du contrat, la banque transfère la propriété du bien à son client. Il y a aussi le credit buy, c'est-à-dire que la banque acquiert le bien, mais cette fois elle ne le revend pas au client, elle le lui donne en location avec possibilité de rachat au terme du contrat. Il y a aussi la rente foncière. Il y a aussi le partage des profits et des pertes lors du montage d'un projet, en fonction du capital investi. Et il y a aussi une variante de cet instrument, c'est-à-dire qu'un producteur paie ses dettes quand il a livré la marchandise ou les travaux et en a reçu le prix. Et aussi, enfin, l'actionnariat. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada